Un mort et un blessé dans une attaque au couteau dans le sud-est de la France. Un homme a été tué à coups de couteau et un autre blessé dans l'après-midi de samedi à Saint-Paul-Trois-Château, dans la Drôme. La victime légèrement blessée a réussi à prendre la fuie lors de l'agression. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Une agression au couteau a fait ce samedi en début d'après-midi. Un mort et un blessé dans une commune de la Drôme, ont annoncé des médias locaux en début de soirée. L'attaque s'est déroulée à Saint-Paul-Trois-Château aux environs de 14h30, non loin du parking du supermarché Lidl. Le premier homme, âgé de 45 ans, est décédé après avoir reçu 9 coups de couteau, 8 dans le dos et 1 au niveau de la carotade, indique France Bleu. Comme l'ont indiqué les pompiers à l'AFP, il était déjà en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours. La seconde victime, un homme de 37 ans, a reçu 3 coups de couteau, dans le dos et à la poitrine. Il a été hospitalisé à Montélimar, son pronostic vital n'est pas engagé. Des équipes de techniciens en identification criminelle de Valence ont été dépêchées sur place. Le suspect serait un marginal, selon France 3 Régions. Les trois hommes se côtoyaient régulièrement dans les rues de Saint-Paul-Trois-Château, est-il précisé. L'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide, a affirmé le parquet à l'AFP, confirmant une information parue dans les médias locaux.